allez on y va c'est parti, naga là tu peux t'éclater là, tu peux y aller, avance, vas-y mais qu'est-ce que tu fous, c'est quoi ça, c'est quoi c'est où, allez, allez trouve les lapins, allez trouve les faisans, il y en a plein là des faisans, ils sont où, trouve les sangliers, ils sont où c'est juste le petit bosquet où je promène la chienne quand je veux être tranquille, mange pas ça là, c'est un piaf, c'est un pigeon qui s'est fait fumer, un renard sûrement, avance, éclate-toi pour une fois que tu peux courir, naga, avance, allez, bon ben je passe devant, j'espère qu'il reste assez de mémoire, parce qu'il est blindé ma carte SD, comment mixer technologie et nature, j'adore, depuis ma plus tendre enfance je fais ça, bien que la technologie n'était pas aussi flagrante, aussi grande, quand j'étais petit, alors ici, première étape, nous avons un érable champêtre, mais pas mal ce chemin, il a été restauré par les enfants de l'école primaire de cette commune, et c'est pas mal, parce qu'en fait tout le monde peut l'entretenir, au printemps, il y en a qui viennent avec moi, je viens avec un sécateur, et je coupe, bon je suis pas là depuis longtemps, je suis là depuis le mois de mai 2017, mais je l'ai fait cet été, là par exemple, une brindille qui dépasse, il faut la couper, on verra ça au printemps, ça sert à rien, donc après on arrive sur un frein, le frein, il est pas mal, il est là, agrémenté de ouf, du petit ouf, du petit ouf, allez on y va, avance tout de suite, on va aller jusqu'au pont, et en fait tout au bout, il y avait une ancienne ferme, des ruines, d'une ferme qui date du 18-19ème siècle, je sais plus très bien, mais il reste pas grand chose, vraiment par terre, il ne reste plus que les fondations, limite, on peut retrouver quelques pierres, disséminées par-ci par-là, tiens, pour un tracteur, je sais pas ce qu'ils font cette saison, il n'y a rien à fait, ouais, ben, entretenir leur champ, peut-être, ça commence à me geler les doigts, j'aurais dû mettre mes gants, mes mitaines, parce qu'à sortir les mains comme ça, à changer de patte, tu vas où Naga ? Viens par ici, Naga, viens ici, tout de suite, on va pas par là, dépêche-toi, et là, troisième étape, un trouène, voilà, en ce moment, moi, je tape du chêne avec mon père, dans une forêt un petit peu plus loin, ben, c'était des chênes qui étaient destinées, en fait, ils ont vendu de la cime, enfin, de la cime, toute la longueur droite, ils l'ont vendu aux chinois, ces gros narvalos, et puis, ben, il nous reste les têtes de chêne à taper, quoi, mais c'est là où t'as le meilleur, quoi, t'as toutes les branches, tu peux faire du petit bois, t'as encore de la bûche et tout, ben, c'est du boulot, mais au moins, on pourra se chauffer pendant plusieurs années, parce que le temps qui sèche, et nous, on récupère les bois morts en même temps, quoi, c'est marrant, quoi, enfin, c'est marrant, c'est utile, bon, allez, on avance, tout de suite, ouais, encore un checkpoint, on est arrivé, c'est un châtaignier, je crois, ça, on est arrivé, eh oui, c'est un châtaignier, mais il donne pas trop de châtaignes, je préfère aller à un autre, qu'on donne un peu plus, là, c'est juste pour marquer les arbres, je pense que c'était vu que c'était un programme pédagogique, c'était pour que ça soit ludique pour les enfants, quand ils ont recréé le parcours, quoi, enfin, bref, voilà, on a une souche, là, qui traîne, bon, c'est un habitat naturel, quelque part, aussi, une souche, elle est complètement fondue dans la végétation, on a l'impression que c'est juste un buisson, du hou, mais d'une autre variété, allez, on avance, allez, tout, tout, naga, on est presque rendu, non, tu passes pas par là, là, naga, viens ici, tout de suite, tu vas pas dans le champ, allez, avance, dépêche-toi, ah, t'entendis les canards, putain, j'ai pas pris les bonnes chaussures, par contre, elles sont trouvées, celles-ci, j'ai l'air du prendre mes bottes, bon, pas grave, on change de chaussette, on arrive au petit pont, il faudra que j'aille vous faire visiter, aussi, un jour, un autre bosquet, comme ça, un petit chemin de randonnée, il y a le chaos granitique, après, c'est autre chose, il y a le chaos granitique, dans le coin, il y a le rocher branlant, c'est pas mal, quoi, aussi, alors, là, on a un aulme, même deux, l'un à l'autre, qui sont cotés, on les voit, ils se rentre-croisent, ils sont assez haut, quand même, ils doivent faire, je sais pas, il y a peut-être 15 mètres, il doit faire bien 15 mètres, 20 mètres, peut-être, ici, on a un bel érable, je sais pas si on voit bien la caméra, il est bien balèze, quand même, j'en ai vu des plus gros, je crois que je vous montre, dans le coin, ils en ont taillé aussi, des arbres de mon enfance, où on allait, avec l'école maternelle, l'école primaire, et ils les ont taillés, pour agrandir, une salle, à la con, quoi, il fallait toute la classe, quand on était petit, pour faire le tour, de la circonférence, mais je peux en trouver, des arbres comme ça, il y en a pas mal, donc, on arrive sur le petit pont, qui date d'au moins 50 piges, qui commence à être bien pourri, mais bon, et hop, la caméra dans l'eau, plouf, petit pont, toujours solide, il doit être en chaîne, je pense, il y a des petits trous, joli, elle est limpide, je vois à travers, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a le reflet, mais on voit à travers, il y a quelques petits alevins, il y a un petit peu, il y a de la vie, microbiologie, écosystème, après, vous suivez la rivière, puis après, ça c'est le site, c'est le sentier des chasseurs, etc., puis après, il y a des champs à Champy, si on veut, on trace comme ça, fouiner, et puis donc, c'était vers ici, où se trouvait l'ancienne ferme, d'où ils ont refait, en fait, ce petit chemin de randonnée pédestre, et donc les fondations, je ne vais pas les chercher, parce qu'elles sont par là-bas, je n'ai pas envie de chercher, mais il ne reste pas grand chose, deux, trois cailloux, et donc, il faut se dire, ici, c'était la ferme qui alimentait tout le village, où je vis, en fait, en ce moment, et à l'époque, en fait, ça s'est tombé en ruine, dans des études, comme les villages qu'on a pu voir, sur l'autre vidéo, juste avant, quand je sortais de la commune, les autres maisons, je veux dire, et elle tombe complètement, elle s'est en train de pourrir, sur le moment que, en fait, les héritiers s'en battent les couilles, et ils laissent ça pourrir, moi dire, en parlant de ça, moi je connais une maison, un peu plus loin aussi, enfin un peu plus loin, à trois kilomètres, qui est complètement en train de tomber dans des études, la grange s'est effondrée, mais la maison est encore bonne, et je pense que je vais aller la squatter, je vais rouvrir les portes, et puis, je dis noir, quoi, aller la squatter, puis m'approprier les lieux, parce que j'ai déjà essayé de recontacter les propriétaires, enfin les descendants de propriétaires, ils s'en battent les couilles, c'est des fils, c'est des filles de comtesse, de comtes, et ils s'en battent les couilles, qu'en fait, qu'ils aient le loyer ou pas, la maison tombe en huile, ils s'en foutent, ils ont le terrain, je pense qu'en fait, ils vont vendre ça un jour à l'État, et tout, si c'est pas déjà fait, mais bon, même si c'est vendu à l'État, on peut toujours taper, à squatter dedans, comme pour les tanneries à Dijon, le squat des Punk Arènes, enfin bref, on va essayer de se monopoliser ça, cet hiver, pour qu'au printemps, on puisse refaire le jardin là-bas, et tout quoi, et voilà où je vis quoi, en pleine pampa, bon allez, ciao les copains,